Il y a quelques années à Rebourg, on allume un téléviseur et on voit un monsieur tenant un micro, chantant comme personne. Et nous sommes impressionnés. Depuis ce jour-là, il bat dans nos cœurs, il bat dans nos oreilles et il y a déjà 50 ans. 50 ans de carrière. Justin, comment allez-vous ? Très bien, merci. Ça va bien. Vous avez encore souvenir de ces plateaux sur lesquels vous étiez particulier ? Surtout le plateau avec toi, je me souviens encore, où j'avais le col toujours. Toujours relevé. Voilà. Et les micros que vous balanciez. Yoha, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. A tous les deux, je dis bienvenue à AfroNight. Merci. Comment débuter cette émission de 50 ans de Justesse à Nistra sans faire un playback ? Chanson ancienne qui reste aujourd'hui à jamais encore un tube auprès de ces fans et des mélomanes. On regarde et on écoute. Sous-titrage ST' 501 Votre première oeuvre musicale date de 1968. Quel est le souvenir que vous gardez de cette oeuvre musicale ? Ben, c'est-à-dire l'accueil du public. Nya Yohu était vraiment... Et puis la première apparition, c'est M. George Benson. George Taïbenson. Voilà, en plein de télévision qui a montré mon premier 45 tours. Il dit, voilà votre frère qui est en enfance. En enfance. C'est ce qu'il a sorti. Et puis bon, et puis ce jour-là, j'ai été produit par un entier. Oui. Et le disque n'avait pas tellement, tellement marché. Si bien que lors d'un gala à l'Olympia, j'ai été remarqué par M. Jean Leray, qui est, comment on appelle ça, de la firme Philips. Oui, Philips. Il me dit, bon, passe-moi, je vais me voir lundi. Je passe, et puis on signe au contrat. Et vous faites un 45 tours. Un 45 tours. Et ça cartonne. Voilà. Comment s'est manifesté en vous ce besoin de chanter ? Je crois que c'est la famille. Ma mère, elle chantait très bien. Mon père jouait du... Comment on appelle ça ? Le côté, en fait. Et puis, mon oncle faisait de la guitare. Donc, je crois que c'est ça. C'est ça. Il y a eu eux, mais quelles étaient les grandes voix à cette époque-là ? Les grandes voix ivoiriennes, les grandes voix africaines, qui vous parlaient, qui vous touchaient ? Oh là là ! Au Congo, par exemple, il y avait Franco. Moi, j'aime bien Franco. Franco, le guitariste, Papa Noël. Oui. Et puis, Rochereau. Et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y avait Amédie Pierre. Oui, Rossignol. Il y a Pidjaz. Il y avait Ludovic Ongbaku, puis un grand guitariste. Donc, ceux-là. Un moment beau Félix. Ça, c'est mon papa. Et puis, il y avait aussi cette époque-là, où pendant les vacances, vous descendiez tous dans vos pays respectifs en Afrique. Voilà. Pour assurer la promotion de vos chansons. Exactement. Donc, les gens se bousculaient dans les studios ici, parce qu'il fallait que le tube soit prêt pour descendre à Abidjan. Voilà. On dirait que tu étais là. Oui. Moi, j'ai éprouvé. J'ai senti ça. J'ai pas mis l'occupation. Parce que c'est vrai que Justin Stanislas est un chanteur à voix, mais un chanteur à texte. À texte. Et le slam que je fais, c'est du texte. Donc, quelque part, nous nous rejoignons. Ces textes me touchent beaucoup. Vous le découvrez de quelle façon ? Et qu'est-ce qui vous touche dans ces productions ? Ce qui touche... La musique est bizarre. Parfois, on est touché par des chansons qu'on écoute sans comprendre ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas bêté. Je ne comprends pas le bêté. Moi non plus. Voilà. Mais on a pleuré sur des chansons. Exactement. J'ai pleuré sur des chansons de Justin Stanislas en disant, mais qu'est-ce qu'il chante qui fait que ça touche autant ? Et après, on cherche plus. Et puis, on découvre qu'en fait, il pleure les morts. Il rend hommage aux personnes qui sont parties. On comprend pourquoi est-ce que ça touche autant. Ça vous a fait mal qu'à un moment donné dans votre carrière, les gens disaient comme ça, soit pour vous taquiner ou pour vous rire, « Il n'attend que la mort des autres pour chanter ». Non, ça ne me touche pas. Moi, je me dis que tous ceux qui sont morts et que je chante, c'est des gens qui étaient vraiment humains. Bon, si on ne les chante pas, ils seraient morts deux fois. Ça en fait leur rendre hommage. Ils seraient morts deux fois. Donc, il faut les immortaliser. Qu'est-ce qu'il peut représenter pour votre génération, Justin Stanislas ? Alors, moi, je dirais en une phrase, quand on dit le crooner, je dirais les chanteurs à voix. Parce que c'est un réel chanteur à voix. Vous allez pouvoir découvrir le 14 décembre qu'en plus, au bout de 50 ans de carrière, la voix est encore là et bien là. Vous allez le faire chanter ? Ah ben… À dire que vous allez chanter toute la soirée pour lui. Non, parce que souvent, quand on ne fait pas chanter l'artiste au bout de 50 ans de carrière, on se dit, bon, on vient pour nous dire qu'il est terminé, que c'est fini pour lui, il faut qu'il laisse la place. Et non, ce jubilé d'or, le showbiz a décidé de l'organiser pour montrer que Justin Stanislas n'a plus rien à prouver, qu'il est encore là, qu'il chante encore très bien, mais que désormais, on souhaite qu'il chante juste pour se faire plaisir. Juste pour se faire plaisir, c'est ce qui va se passer le 14 décembre prochain. C'était quelqu'un qui représentait beaucoup pour l'Afrique et aussi pour la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez voulu, à votre manière, parce que vous avez en vous, et vous connaissez un peu, vous avez en vous cette reconnaissance-là, de vous approcher de tous ceux qui vous ont fait du bien, pas seulement de chanter ceux qui sont partis et de leur rendre hommage. Il y a quelques années de cela, vous avez voulu rendre hommage au re-signeur de la chanson ivoirienne, Amé Despierres. Ensemble, vous avez fait Télégramme. On regarde ça ? Si vous voulez. Revivons ça. Télégramme. Amé Despierres, Justin Stanislas. Sous-titrage ST' 501 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 le dain dit, on ne va pas le maintenir non plus, comme ça, jusqu'au matin. Il faut qu'on arrive tôt pour profiter de la fête. Voilà, l'espace Noisy-le-Sec est très bien desservi, comme je disais tout à l'heure. On a choisi l'endroit parce qu'il est connu, que tout le monde arrive à l'heure, parce que toutes les associations vous attendent, attendent les fans. Nous sommes tous, nous, le showbiz autour de la marraine de Clignancourt pour célébrer ses 50 ans. Et puis, nous vous attendons. Et la marraine, on lui doit bien ça, on doit aussi à Justin, parce qu'elle a toujours été présente, quel que soit l'événement, elle est toujours présente, la marraine de Clignancourt, que je salue encore une fois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui vous a porté depuis 50 ans ? La caméra de Charles, elle est là. – Le public, c'est grâce à ce public que je suis aujourd'hui là. C'est un public qui m'a soutenu. Et puis, pour ne pas être un petit peu ingrat, on a organisé ce truc-là pour les remercier et reconnaître tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et voilà, je crois que le 14, il ne faut même pas qu'il y ait un manquant. Que tu sois du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, tu as le droit d'être là, ce soir-là. – J'ai pris beaucoup de plaisir à avoir quelques vinyles, des pochettes de vos anciens disques. Charles, on va voir ça rapidement avant de nous séparer. Là, c'est Justin Sanislas, là. – Ah oui. – Tous hébrés, hein ? – Oui. – À Saqeya ? – Oui. – Voilà, ça c'était Paris. – Ouh là là, un sapeur. – Voilà, toujours sapeur, hein ? – Waouh, waouh. – Il dit waouh, 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 waouh. – Oui, quelle époque. – Ouais. – Tu étais la bonne époque. – Aucun regret, hein ? – Pas du tout. – Toutes les époques sont belles, vous savez. Même celle que vous vivez aujourd'hui, elle est belle, croyez-moi. – Elle est belle. – Elle est belle. Et puis, voilà, il y a Jimmy Yacinthe, il y a Aïcha Kone, il y a Louga François, et il y a vous. – Ouais. – Quelle puissance. – Tu te rends compte. – Puissance culturelle, hein ? – C'est vrai. Ça, c'est une photo que je vais garder jalousement. – Il y a une histoire avec Louga François, tu veux que je te la raconte ? – Vite, vite, vite. – Bon, c'était la fête. – Parce que Carole, le temps… – Oui. – Ils ont organisé la fête, et tous les présidents des pays d'Afrique devaient chanter. Et François Louga préparait deux morceaux chauds. J'ai dit, vieux, tu comprends ? – Oui, papa. – Pourquoi tu peux prendre deux shows, et puis c'est quoi ça ? Il dit, moi, Dago Niawa Grégoire, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, vieux ? – Il y avait une bonne ambiance, hein ? – Alors, il est fâché. Aïcha est venu m'attraper. Naya Krabel est venu m'attraper. – Mais ça te calmait. – On rentre le soir à l'hôtel, le président. Le matin, pour déjeuner, je trouve Louga François, ça peut arrêter là. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. Je dis, celui-là, je vais le voir aujourd'hui. Je suis passé devant lui, sans lui dire bonjour. Je vois quelqu'un qui court derrière moi. Vieux. On n'a pas le droit de se fâcher. – C'est vrai. – Nous sommes les deux rescapés. – Et puis, il a commencé à pleurer. – Belle histoire. Belle histoire. Là, on tente au beau mieux que les palabres. – Exactement. – Merci beaucoup d'être venu. Yova, on attend votre production. – Oui, à bientôt. – Merci à Washington. Merci à la maire, à la marraine de Clioncou. Merci à tous les artistes. Donc, à 21h, le 14 décembre prochain, soyez tous au rendez-vous pour rendre cet hommage ô combien mérité à ce monsieur de la musique. Je ne dirais pas ivoirienne, de la musique africaine. Merci beaucoup, Justin, d'être venu jusqu'à nous. Émission réalisée par Charles Serrito à ses côtés. Il y avait Carole Martinez-Zouli. Notre ami Sabir Gaïb nous a aidé à la préparation de cette dernière. Nous vous souhaitons une bonne soirée sur les antennes de Télé Sud. À demain. – Sous-titrage ST' 501